bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on... c'est de travers ça non ? ouais... vous êtes de travers ? ouais bon bref aujourd'hui on va se faire une petite cartoonette vous allez voir je vous ai dit dans le hall là du début mai là non de début juin pardon je suis complètement perdue de mes achats de mai voilà que j'allais essayer de vous faire des cartes avec les produits que j'ai acheté donc c'est parti mon kiki on va faire une carte avec ça et uniquement ça ouais et là vous allez me dire bah c'est facile tu tamponnes et c'est terminé presque donc il va nous falloir un petit papier donc là j'ai pris du papier c'est une chute de papier aquarelle de chez action vous savez les blocs là aquarelle donc c'est une chute de papier alors elle fait comme c'est une chute je me suis adapté à ce format elle fait 12,4 sur 12,4 et il va vous falloir un papier noir qui fait 12,9 sur 12,9 si normalement je me rappelle ouais c'est ça alors comme ça en fait on va faire ça après il vous suffira d'avoir une comment une base de cartes si vous voulez l'envoyer sur une carte qui s'ouvre moi je vais juste écrire un petit mot derrière voilà donc on aura ceci alors il vous faut ça je vais prendre de la versafine claire nocturne pour tamponner ce tampon sur mon papier blanc voilà je vais faire ça pour me centrer à peu près je vais prendre un positionneur de tampon bois donc je vais fixer ça alors à mon plan de travail vous allez voir c'est pour pas qu'elle bouge forcément pour la fixer c'est pour pas qu'elle bouge merci alex donc je mets un en haut un en bas j'aimerais vraiment que le tampon soit à peu près centré un donc j'ai à peu près regardé comme il faut que je mette mon positionneur à tampon et je pense que là on est pas mal mais attendez je passe vous allez voir mes cheveux dans le vent et voilà donc là je pense que le positionneur à tampon il est bien calé donc je laisse le le positionneur de tampon je sais pas si vous savez comment ça marche ce truc mais voilà donc en fait vous avez même une plaque transparente où vous pouvez tamponner dessus pour voir à peu près où vous voulez placer le votre tampon en fait je vous montre je vais vous expliquer le positionneur à tampon alors hop moi j'ai une plaque qui va avec elle est ici donc en fait en vrai vous tamponnez votre tampon sur la plaque je crois que c'est celle là non c'est celle là voilà en vrai vous tamponnez votre tampon sur la plaque après comme ça vous pouvez positionner sur votre page où vous voulez votre tampon voyez par exemple si j'aurais voulu qu'il soit par exemple ici si j'avais eu une grande page ensuite j'aurais pris mon positionneur à tampon j'aurais fait comme ceci j'enlève la plaque et après j'ai plus qu'à poser mon tampon à à la bonne place voyez très facile donc là moi j'ai à peu près gardé le centre et je me cale par rapport aux petits carreaux qui est sûr qui qui sont sur sur la plaque en verre donc franchement là je pense qu'on est vraiment pas mal peut-être un peu tordu mais non là je pense qu'on est bien donc hop j'enlève le tampon et je vais tamponner à la versa fin clair c'est parti hop donc là c'est bon la carte elle est déjà quasi fini vous allez me dire quoi ouais en fait en ce moment j'ai envie de création mais très très simple donc pas de chichi pas de gnagnan voilà donc là on a notre tampon il est sublime ce tampon j'ai vraiment craqué dessus quand quand j'ai vu la collection alors j'ai pas acheté les papiers et tout mais ce tampon il était tellement beau que voilà voilà je le vois même découpé à l'intérieur avec la silhouette enfin bon bref donc ensuite donc ça je vais le mettre de côté pendant que ça sèche un petit peu voilà hop et ensuite je vais vous parler de ma boîte à brillance foilance je sais pas ma boîte à tadam ma boîte à foil alors donc vous voyez il y a de la colle hop là ça fait pour la vidéo donc ma boîte à foil alors ici vous retrouvez le stylo foil de chez action que je vais brancher puisque on va mettre du foil sur cette magnifique carte pour bah qu'elle soit moins simple que ça hein donc là je l'ai branché en usb à mon ordinateur et vous voyez le bouton s'est allumé et c'est magique donc hop alors ça je l'avais marque we are memory keepers que j'ai revendu oui oui pour acheter le foil quill pour la silhouette voilà et donc en fait une fois je suis allée chez action et je vous en ai acheté un pour faire un concours et je me suis dit bah tiens prends en toi un on ne sait jamais quand même et voilà donc j'ai re ça donc là c'est ma boîte à foil à comment on dit à feuilles d'or etc donc voilà j'ai des feuilles cuivre là c'est cuivre et or là c'est un peu or là c'est argent ou or je sais plus c'était qu'un chose et de la fimo donc là c'est argent là on a le foil de chez action qui marche avec ça je tiens à le préciser parce qu'il y a des foils qui marchent et des foils qui marchent pas avec le stylo donc il faut des foils thermoréactifs voilà donc ceux là ils sont thermoréactifs les anciens comme ça ceux de id swap ils sont pas thermoréactifs mais moi je les utilise avec une pâte euh euh voilà je vous la trappe hop donc moi j'utilise avec ça la taki when dry gel médium ces foils là de chez id swap ça c'est des copeaux ça ça marche euh ça marche aussi d'ailleurs avec avec ça d'ailleurs mais ça marche aussi avec ça bon bref et euh ça sinon faut faut la machine la mink mais moi je l'ai pas sinon une plastifieuse normalement ça marche mais j'ai jamais bien essayé avec une plastifieuse donc euh voilà j'avais même ça mais ça je suis pas fan j'ai même un crayon pour écrire et mettre du foil mais je suis pas fan non plus hop bref je vous ai montré à peu près euh à peu près plein de choses non alors je voulais vous dire du coup que je vais utiliser les foils de chez action et donc il y avait passé un moment des petits euh foils comme ça et moi je vais utiliser ceux là aujourd'hui donc je vais en prendre deux teintes de rose je pense que je vais faire dans les tons roses j'ai envie alors qu'est ce que je vais prendre ça c'est la question moi je vais prendre je vais rester dans le classique je vais prendre un violet comme ça et un rose voilà tac et c'est parti on va continuer la carte donc hop je prends ça ensuite beaucoup je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont une planche comme ça euh qui fait de la lumière vous savez euh je sais plus comment ça s'appelle euh donc moi j'en ai une depuis bien longtemps aussi la mienne ne vient pas chez action mais elle vient de Amazon il y en a chez action donc euh franchement euh ça sert toujours ce genre de truc moi j'utilise pour le diamant painting surtout pour euh bien voir si je mets les 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 diamants au bon endroit hein c'est mieux et en fait aujourd'hui je vais utiliser ça euh pour en fait voir à travers mon foil voilà ma petite astuce donc j'utilise ça comme ça je peux appliquer mon foil où je veux sur un euh ce que j'ai déjà tamponné donc c'est parti je euh hop je récupère un bout de foil si j'y arrive je vais récupérer ça je vais récupérer un petit bout hop de foil donc je vais prendre le un bout de violet et puis un bout de rose et je reviens vers vous parce que là j'ai l'impression que ça va durer 150 ans donc ça y est j'ai pris mes deux morceaux de foil hop je range les deux petits rouleaux là je vais c'est parti allumer donc je pense que ça va vous éblouir forcément et je vais positionner mon petit morceau de foil là sur ma carte et en fait vous voyez on voit trop bien à travers et donc c'est parti je vais foiler ma carte donc avec le crayon là ce qui est bien c'est que vous positionnez votre foil vous appuyez avec le crayon et c'est terminé vous avez appliqué votre foil normalement alors je sais pas si vous voyez ouais on le voit donc je vais faire ça sur plusieurs endroits de la carte et puis je vous retrouve quand j'ai fini de poser le foil merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc là, j'ai éteint ça parce que je ne veux pas me brûler avec. J'ai débranché la máquina, la plateforme lumineuse. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, attendez, je vous zoome. Donc là, hop, mais il y a plein de foils. Voilà. Ouais, on les voit. Donc vous voyez, il y a du foil en rose, il y a du foil violet. Et j'ai mis quelques touches de gold. Donc, astuce aussi, si vous voyez que par exemple, ici, il y a du foil et que vous n'en voulez pas, là aussi, il y a une trace bizarroïde. Vous prenez la gomme pour la colle. Voilà. Et là où vous n'avez pas voulu appliquer le foil, vous gombez. Et ça va enlever les petites paillettes. J'ai découvert ça ce week-end. Hop, voilà. Donc là, on est bien. Là, on est pas mal. Une fois qu'on a ça, il manque juste un tout petit peu de déco encore. Donc, j'ai taché ma cape, bien sûr. Alors là, c'est bon. Hop. En fait, c'est avec mes doigts. Hop. Donc, une fois qu'on a ça, il nous manque juste un tout petit peu de déco. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça sur ma base de page. Donc, hop, j'utilise la colle. Vous pouvez utiliser du double face si vous avez envie ou autre, je sais pas avec quoi vous pouvez coller, mais ouais, du double face ou de la colle. Donc, moi, j'utilise la colle. La colle nouveau que j'adore. Tac. Voilà. Hop. Et pour parfaire, en fait, ça, donc les petits bouts de foils, là, vous les jetez pas parce qu'il y a encore possibilité de les utiliser. Donc, moi, je les remets dans la boîte à brillance. Je vais prendre mes paillettes comme ça de chez AliExpress pour le nail art, là, mais que j'utilise dans le scrap et que j'arrête pas d'utiliser, d'ailleurs. Je vais les utiliser. Je vais prendre le numéro où il y a du rose, du violet et du noir et je vais le remettre un petit peu partout. Et ça va apporter un truc en plus que je vais vous montrer. Donc, je fais ça et je reviens. Et voilà, la petite carte, elle est terminée. Donc, vraiment ultra simple. Mais en fait, vous voyez pas l'effet que ça fait, mais ça rend trop trop bien. Avec les petites paillettes, là, bam, c'est trop beau. Il faudrait que vous regarderez sur Instagram. Je ferai une petite story et tout, mais franchement, c'est trop canon. Donc, cette carte, je vais réaliser avec du foil bleu et doré. Alors, et ça rend trop trop bien. Vous voyez, là, on voit bien, hop là, avec les petites paillettes. Oh là là, ça rend tout. En fait, attendez, hop là. Là, regardez comme c'est beau. Bam. Et voilà, juste une carte toute toute simple. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà. Donc, désolé pour m'avoir qui part en... Donc, j'espère que cette petite carte très facile vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501